– Bienvenue à un autre épisode d'Un Espresso avec Angelo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christian Limoges, qui est un naturopathe depuis plus de presque 40 ans, je crois. – 42 ans. – 42 ans. Ça, c'est plus vieux que moi. – Christian, merci d'avoir accepté l'invitation. Je peux te tutoyer. – Oui, absolument. Merci de m'avoir invité. – Merci à toi d'être là. Parce que déjà, avant même qu'on ait démarré le podcast, on a parlé tellement de sujets intéressants. Toi, tu t'investis à aider à accompagner des gens en leur enseignant des principes qui leur permettent de peut-être s'auto-guérir, comme on dit. J'ai vu ça dans ta bio. Ça veut dire quoi, auto-guérir? – Ça veut dire que le corps humain, c'est une machine organique, vivante, intelligente. Notre corps est intelligent. Par exemple, si on tombe à terre et tu fais une égratignure à la peau, tu n'as pas besoin d'y penser. Ton corps s'auto-régénère, s'auto-répare et s'auto-guérit par lui-même. Moi, je ne suis pas médecin, je ne traite pas les maladies. Les gens viennent me voir avec des problèmes. Je leur enseigne comment le corps fonctionne. Je leur enseigne les besoins de leur corps, autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau de bouger le corps, etc. Au fur et à mesure qu'on donne au corps ce qu'il y a de besoin, l'énergie vibratoire du corps augmente. Plus l'énergie vibratoire augmente, plus le corps est capable de se réparer. En anglais, on dit « healing is voltage ». Plus tu as de voltage dans ton corps, plus ton corps se répare et il se régénère. Wow. On voit que tu es passionné par ça. Mais moi, avant qu'on parle précisément de la naturopathie, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « je m'intéresse à ce sujet-là, puis je me lance, je deviens naturopathe ». J'ai eu une enfance comme tout le monde. J'ai été élevé à Saint-Léonard. Wow. Oui, c'est un gars de Saint-Léonard. Sportif, deux frères sportifs. Puis ma mère, on n'a jamais pris de médicaments, on n'a jamais pris rien de... Autrement dit, quand il y avait des petits problèmes, elle, elle nous donnait des herbes. Fait que moi, d'un très jeune âge, à tous les printemps et à tous les automnes, on avait une décoction qui venait des Autochtones du Québec. On prenait la décoction à tous les matins quand on se levait puis quand on revenait le soir. Puis ma mère nous disait tout le temps, « nature has a remedy ». Elle nous disait tout le temps, « la nature a toujours le remède ». Puis on buvait ça. Mes chums venaient à la maison, ils trouvaient ça dégueulasse. C'était foncé, ça goûtait pas bon, c'était très amer. Mais j'ai développé comme une confiance dans la nature à partir de ce moment-là. Tout simplement. Fait que j'ai été à l'école, j'ai été en médecine sportive. Un moment donné, j'ai vu que c'était pas mon chemin vraiment. Puis là, j'ai bifurqué. J'ai été en Californie. J'ai été étudié avec un monsieur qui avait 82 ans. Lui, il avait 60 ans de pratique de naturopathie et de chiropratique dans le corps. Puis lui, il avait 400 arcs de terrain. Il était sur une montagne à Escondido, à San Diego. Il s'appelait Dr Bernard Jensen. Les gens venaient du monde entier pour régler leurs problèmes, tout simplement en se nourrissant adéquatement puis en comprenant qu'on est des créateurs. L'être humain est un créateur. Une pensée est une chose. Donc, le corps, on peut créer la maladie, on peut créer l'inconfort comme on peut créer le paradis. Il s'agit juste de savoir comment utiliser les pensées. Puis moi, j'ai été témoin de ça pendant trois ans de temps. Les gens venaient du monde entier avec toutes sortes de problèmes. Puis je voyais les gens s'en sortir, tout simplement. Ils se régénéraient, ils se réparaient, ils se guérissaient par eux-mêmes. Fait que t'as vu de tes yeux des gens qui sont arrivés, défaites puis sont repartis comme une nouvelle personne. Absolument. C'est ça qui t'a donné l'envie de dire, je vais m'investir pour aider les autres. C'est une passion, je trouve ça trippant. J'ai toujours été attiré par la nature, j'ai été attiré par la vie, j'étais attiré par les animaux. J'adore les animaux. Moi, je regarde un écureuil, je peux le regarder pendant 30 minutes. Je trouve que c'est un athlète extraordinaire. La rapidité, la façon qu'il bouge son corps dans l'espace, comment il est toujours en train de bouger son corps, saute d'une branche à l'autre. J'ai toujours été comme ça. Je suis passionné de voir la vie s'exprimer devant moi. Quand on parle de naturopathie, j'ai cherché une petite définition. On dit que le but, c'est d'accompagner la personne dans son ensemble, c'est-à-dire l'esprit, le corps. La neuropathie vise à soulager la cause d'une maladie et non seulement les symptômes. Là, on parle de les maladies de l'esprit et du corps. Est-ce que tu peux me donner un exemple de c'est quoi une maladie de l'esprit? Oui. Pour un naturopathe, la maladie est une illusion parce que c'est le mal qui a dit. Ça veut dire que ton corps, c'est l'expression de millions d'années d'évolution. Puis ton corps est hyper brillant. Il est plus brillant que ton mental parce que ton mental, il est limité dans ses connaissances. Tandis que ton corps, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Fait que ton corps, lui, quand tu vis une certaine vie, donc tu manges, comment tu dors, les relations que tu as dans ta vie, si ce n'est pas adéquat puis que ça baisse ton voltage, si ton mode de vie t'enlève de l'énergie plutôt que de t'en donner, ton corps, il va communiquer avec toi en t'envoyant un symptôme. Donc, un symptôme, pour la médecine moderne, c'est une erreur du corps. Pour nous, c'est le corps qui nous parle pour nous ramener dans un mode de vie adéquat. Fait que le corps humain, si tu défais le corps humain rapidement, c'est que le corps, c'est un ensemble d'organes, de muscles, d'os puis de glandes. Tout ça est fait de cellules. Donc, un corps, c'est 100 trillions de cellules. 100 trillions. OK? Puis les cellules, eux autres, c'est des décomposes. Les cellules, c'est fait de molécules. Les molécules, c'est fait d'atomes. Calcium, sodium, potassium, magnésium, molybdénum, etc. Puis les atomes, c'est fait de particules subatomiques. Puis une particule subatomique, c'est une particule électrique. Donc, moi, je suis énergie, tué énergie puis tout ce qui nous entoure est énergie. Donc, mon corps humain, lui, étant la manifestation de l'énergie, bien quand, par exemple, je ne sais pas, supposons que tu penses à une pensée puis ta pensée n'est pas adéquate, bien ton énergie va baisser puis ton corps, il va dire, fais attention à la pensée que tu as parce que tu es en train de baisser ton énergie. Ce n'est pas vrai ce à quoi tu penses en ce moment. Fait que le corps, il est tout le temps en train de nous parler par rapport à notre mode de vie, notre façon de penser, les mots qu'on utilise, la nourriture qu'on mange pour nous dire si c'est bon ce qu'on fait ou si ce n'est pas bon. Donc, la définition de la naturopathie, c'est Nature's Path. C'est le chemin de la nature. C'est la nature qui m'enseigne comment être en bonne santé puis comment être plein de vitalité. Wow. Wow. C'est dur de relancer sur ça, mais moi, je vais avoir 40 ans. On va dire, je suis la fin de trentaine. Fait que c'est sûr que je me pose beaucoup de questions sur tout ce qui est holistique parce que souvent, on voit que la médecine a ses restrictions. Tu vas aller voir un docteur puis là, il va te donner un remède pour soigner ton symptôme, mais on a l'impression que dans le fond, encore, le problème n'a pas été réglé à la source. La cause. La cause. Puis tu sais, je t'entendais parler, exemple, dans une de tes capsules que tu fais sur YouTube, tu parlais, d'exemple, un mal de tête. Toi, tu disais, le mal de tête, c'est un symptôme d'un problème de digestion. J'ai trouvé ça absolument comme incroyable comme image. Fait que ça part de la digestion puis c'est réellement, le problème, ce n'est pas le mal de tête. Le mal de tête, c'est le corps qui te dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ton corps qui ne va pas bien. On est tellement occupé avec notre tête, la business, nos familles, nos enfants, etc., que la seule façon pour ton corps de te parler, c'est d'envoyer un symptôme. Puis quand les gens, ils fonctionnent dans la vie, puis tout d'un coup, ils ont mal à la tête, j'ai mal au dos, tout d'un coup, je reviens dans le moment présent. Wow! Là, mon corps, il me parle, c'est quoi que j'ai là? Parce que mon corps, il veut toujours me ramener dans le moment présent parce que dans ma tête, je suis tout le temps hier et demain. Je ne suis jamais dans le moment présent, mais the point of power is in the now. La vie, c'est un moment présent éternel. Ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas d'hier. Ça n'existe pas hier, demain, c'est là. Tout est là. Est-ce que toi, ça veut dire que tu n'as jamais pris ça des aspirines? Non. Tu sais, comme tu vas à la source immédiatement. C'est parce qu'on vit dans un monde de causes et d'effets. Il y a une cause qui crée un effet. Donc, l'effet, c'est mon corps qui répond à mon mode de vie. La cause, c'est mon corps qui est devenu trop toxique, trop acide par mon mode de vie. Par exemple, je vais donner un exemple. On a quatre organes éliminatoires dans le corps humain. Ce sont les quatre plus gros organes du corps humain. Donc, l'intestin, les reins, la peau et les poumons. Donc, ton corps a été créé avec quatre organes qui travaillent 24 heures sur 24 pour nettoyer ton corps. Donc, quand je comprends que le corps, c'est l'expression d'une intelligence universelle, si mes quatre organes les plus gros du corps humain sont des organes qui me nettoient. Donc, ça veut dire que la santé vient d'une propreté intérieure. Comme n'importe quelle machine, une machine marche bien très longtemps si on la garde propre. Le corps est pareil. Donc, on élimine lorsqu'on va à selle, lorsqu'on urine, lorsqu'on élimine par la peau puis lorsqu'on expire. Sur notre peau, notre peau, c'est l'organe éliminatoire le plus gros du corps humain. 98 millions de pores de peau. 98 millions. En ce moment, tu ne le vois pas, mais il y a de la vapeur. Il y a des gaz qui sortent de ma peau pour éliminer des toxines. Les sueurs. Whatever. Quand mon mode de vie m'empêche de faire ça adéquatement, je ne mange pas adéquatement, je ne l'élimine pas bien, je ne digère pas bien, quand mon corps est propre, il est comme une bouteille d'eau. On imagine tout le monde une bouteille d'eau puis quand mon corps n'est pas propre, mon corps devient un peu comme une bouteille de champagne parce que là, je me mets à avoir des gaz dans mon ventre, je me sens inconfortable parce que les aliments fermentent. J'ai dit « I feel bloated ». Oui, « I feel bloated ». Là, je me sens ballonné. Les aliments fermentent. Quand je prends une bouteille puis je la brasse, la bouteille d'eau, si je la brasse, il n'y a rien qui se produit. Quand mon corps est propre, même si je vis du stress, il n'y a rien qui se passe. Quand mon corps est mal propre, si je vis du stress, je brasse mon corps, la bouteille fermante, les gaz montent à la tête, les gaz montent à la tête, j'ai mal à la tête. C'est là que vous avez parlé de l'alcaline et le fait que tout ce qui est acide, c'est nocif pour nous. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'entre autres, moi, je ne bois pas d'alcool, ça fait cinq ans. Tantôt, tu me disais « L'alcool, c'est super acide ». Mais tu as parlé d'autres choses. Dans le fond, c'est quoi les... Parce qu'on va parler d'alimentation puis de nutrition, mais c'est quoi les aliments que je dois éviter justement pour ne pas devenir acide? C'est sûr et certain que c'est les aliments de l'industrie, tout ce qui est processé puis transformé par l'homme, le « man-made food ». Tu sais là, ça, c'est un problème. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand on regarde le corps humain, physiquement, je ne m'en vais pas dans l'émotionnel, je ne m'en vais pas énergétiquement. Quand je regarde le corps physiquement, je l'ouvre puis je regarde à l'intérieur du corps. Nous sommes créés comme des frugivores. Nous sommes des frugivores. Ça veut dire que vous, vous ne mangez pas de viande? J'en mange très, très, très peu. Peut-être 15 fois par année. Quand on regarde un être humain, on est fait comme un frugivore. Donc, on est fait comme un gorille, un chimpanzé, un primate. On est des primates. Donc, on est les seuls animaux avec des doigts et les gorilles ont des doigts. Nos doigts ont été créés pour cueillir des fruits puis des légumes. Donc, les fruits et les légumes sont alcalins. Puis, l'espèce humaine est une espèce alcaline. Donc, j'ai été créé pour manger surtout des fruits puis des légumes. Puis, les fruits et les légumes doivent être crus parce que je suis vivant. Donc, je dois manger vivant. Donc, quand je regarde dans la nature, tous les animaux mangent vivant. Les autres, ils ne cuisent pas leur salaire. Nous, on est les seuls animaux qui microwave, qui cuisent, qui bouillent. Qu'est-ce qui arrive quand je vais le cuire, mon aliment? Il va mourir. T'as encore les vitamines et les minéraux, mais le principe de vie est parti. C'est facile à comprendre. Supposons, quelle est la différence physique entre un corps mort et un corps vivant? Fait que je fais juste visualiser un corps vivant, un corps mort, un à côté de l'autre. Physiquement, c'est quoi la différence? Ils sont identiques. Celui qui est vivant, c'est quoi qu'il y a que le corps mort a plus? La vie. Donc, un légume cru, c'est vivant, c'est la vie. Quand je fais cuire le légume, il est mort. La vie est partie. Mais c'est pas quand, exemple, quand je vais le cueillir puis je vais l'enlever de l'arbre, il va être encore vivant? Vivant, ben oui. Même quand tu l'achètes, quand tu l'achètes, si tu l'achètes une pomme puis elle a été cueillie une semaine puis tu la mets dans le centre de terre, elle est vivante. La pomme, c'est plein de cellules. La pomme, c'est toute vivant. Mais dès que tu fais une compote de pommes, elle est morte. Fait que je vais avoir les mêmes minéraux. Mort. Mais mort. Oui. Parce que vous avez parlé souvent de ça, t'as parlé souvent de ça, t'as parlé de living puis là tu dis c'est la différence entre prendre du calcium qui est vivant puis un comprimé de calcium, c'est pas du tout la même chose. Le corps l'absorbe pas de la même façon non plus. Ben non, je vais te donner un exemple, supposons, je vais prendre, supposons que je prends une barre de fer, ok, je prends une barre de fer. Chimiquement, quand je fais l'analyse de la barre de fer, c'est du fer. Ensuite, j'amène un épinard. Je fais une analyse chimique de l'épinard, je trouve du fer. Quelle est la différence entre les deux? Peux-tu manger la barre de fer? Je pense pas. C'est parce que le fer est inorganique. Le fer de l'épinard, il a été transformé par la nature puis sa vibration a été élevée en fer vivant. Donc, il y a trois vibrations sur la planète. Il y a le sol, je peux pas me nourrir en mangeant du sol parce que les minéraux dans le sol sont morts. Il y a la plante qui prend les minéraux avec les racines puis avec la photosynthèse, transforme les minéraux en minéraux vivants dans les légumes puis dans les fruits. Puis la troisième vibration, c'est les animaux puis les êtres humains. Donc, nous, on peut manger, par exemple, des animaux parce qu'ils ont mangé des plantes ou on peut manger des plantes directement parce que c'est vivant. Mais on peut pas manger de la première vibration. Fait que quand on achète des suppléments au magasin de calcium, magnésium, c'est mort. C'est fait en laboratoire. Là, je me sens mal parce qu'il y a plein de trends. Là, les gens parlent, le magnésium, c'est devenu un gros trend en ce moment. Là, ils disent, prends du magnésium si t'es stressé, tu te sens fatigué. Moi, la première chose que j'ai faite, j'étais allé m'acheter des capsules de magnésium. Mais oui, c'est ça qu'il y a le monde font. Puis là, je réalise que dans le fond, peut-être j'absorbe 3-4 % du contenu de la capsule puis en réalité, ça fait rien de plus. Ça m'amène pas les vrais effets bénéfiques du magnésium. C'est quoi que vous conseillez? Exemple, parce que je sais que la nutrition est ultra importante. On parle beaucoup d'équilibre en naturopathie pour une santé comme globale. Mais quelqu'un comme moi qui est un moldu, qui ne connaît rien, c'est par quoi que je devrais commencer? Ça te l'air quand même, ça te l'air simple comme conseil. C'est très simple. Mange raw. Mange organique. Organique et raw. Ça veut dire, c'est à quoi que je devrais commencer? C'est quoi les aliments que je devrais commencer? Par exemple, ton magnésium, supposons, quand tu regardes, on appelle ça de la nutrition, pas de l'alimentation. En nutrition, on va dire, par exemple, tu as besoin de 92 éléments nutritifs. Des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des enzymes, etc. Tous ces éléments-là sont tous en interrelation. Donc, quand je mange une pomme, dans ma pomme, il y a du calcium, il y a du sodium, il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a des enzymes, il y a des antioxydants. Il y a des vitamines. Tous ces éléments-là sont en interconnexion. They're all interconnected. Ils sont tous comme ça. C'est comme ça que mon corps peut les absorber puis les utiliser. Donc, mon corps est vivant puis quand je mange du vivant, il reconnaît le vivant. Il a été créé. C'est la même énergie, c'est la même intelligence qui crée la pomme que l'être humain. C'est la vie qui s'exprime par la pomme ou l'être humain ou l'écureuil. La vie s'exprime sous différents, tu sais, sous zillions de différentes formes. Si tu prends du magnésium, je vais te donner un exemple. Le magnésium dépend du calcium puis de la vitamine D. Si tu prends du magnésium en comprimé, ton corps va avoir besoin du calcium pour l'assimiler et tu vas devenir bas en calcium. Si tu deviens bas en calcium, tu deviens bas en silice. Si tu deviens bas en silice, tu vas devenir bas en vitamine C. Si tu deviens bas en vitamine C, tu vas devenir bas en vitamina. En prenant un élément, ça n'existe pas dans la nature, un élément. La nature produit des aliments qui contiennent une foule d'éléments nutritifs qui sont tous en interrelation. Donc, la nature crée quelque chose qu'un laboratoire ne peut pas créer. On ne peut pas créer un aliment dans un laboratoire. On peut le génétiquement modifié. On peut jouer avec. Mais on a pris quelque chose qui existait déjà. Donc, la nature nous donne les aliments qu'on a besoin depuis tout le temps. Donc, ton magnésium, il vient des fruits puis des légumes bio. Puis, il va être vivant. Puis là, il va te faire du bien parce qu'il va être accompagné de tout ce qu'il a de besoin. Donc, on met notre argent sur la valeur de nos aliments qui viennent de sols organiques, qui viennent de fermiers qui ne polluent pas notre planète pour nos enfants. C'est comme ça qu'on a une action. Si j'encourage des grosses compagnies qui cultivent avec des pesticides, des herbicides, des fongicides qui polluent l'eau, les rivières, les lacs, bien là, c'est ça qui contamine la planète. Donc, je n'ai pas besoin de supplément. J'ai besoin d'aliments. Puis, je les mange vivants parce que je veux être vivant. Puis là, est-ce qu'il y a une différence si, exemple, je fais un smoothie ou si je le mange directement cru? Ça, c'est parce que les gens ne mastiquent pas assez. On est tellement dans notre tête et on est tellement occupés que rapidement, on mastique et on ne mastique pas assez nos aliments pour les rendre en liquide. Moi, depuis que je pratique, je demande tout le temps à le monde de faire des smoothies le matin parce qu'ils s'améliorent plus vite avec les smoothies que s'ils mangeaient un bol de fruits. Mais ce n'est pas parce que le bol de fruits n'est pas bon, c'est parce que les gens mangent trop vite. Ça, c'est un autre problème. Bien, c'est parce qu'avec la technologie qui, des fois, tu le bois, bien, c'est plus rapide au niveau de la digestion, c'est plus rapide au niveau de l'absorption. Tu peux mettre beaucoup de fruits aussi dans ton blender. Tu peux t'achèter un blender de bonne qualité ou tu peux t'acheter un juicer puis faire des jus de légumes, des jus de carottes, des jus de céleri parce que tu n'es pas capable de manger 5 livres de carottes, mais tu es capable de boire 5 livres de carottes. Donc, les jus, ça a été inventé par un docteur avec qui, tu sais, qui est décédé à 108 ans, là, puis lui avait inventé les jus pour que les gens, quand ils boivent un jus de légumes, toutes les vitamines et minéraux de 5 livres de carottes se retrouvent dans ton corps. Ça fait que tu accélères le processus de régénération puis de réparation. Parce que nos terres agricoles sont déficientes. Donc, nos légumes sont déficients. Donc, on mange des aliments qui sont foodless aujourd'hui. L'estomac est plein, mais les cellules meurent de faim. Ça fait que les gens me disent, moi, je mange tout le temps, Christian. Je suis tout le temps en train de manger, je suis tout le temps fatigué. J'ai vu comme, en ce moment, on parle de, il y a beaucoup de cas d'Alzheimer puis j'ai lu récemment que l'Alzheimer, souvent, c'est justement nos cellules qui ont manqué de nutriments. C'est toujours cellulaires. Il faut tout comprendre cellulaires. Si j'ai un problème de cœur, c'est que mes cellules du cœur ne vivent pas dans un environnement propre, alcalin et oxygéné et bien nourri. Si j'ai un problème de mon foie, vivre dans un milieu toxique, ils n'ont pas les éléments nutritifs pour fonctionner puis ils n'ont pas l'oxygène. Parce qu'il ne faut jamais oublier que, même si tu as toutes les vitamines et minéraux dans ton corps que tu as besoin, si tu arrêtes de respirer, tu vas mourir. Donc, le premier nutriment, c'est de l'oxygène, c'est d'aller dehors. On est toujours en dedans. L'air en dedans, ça circule dans des ducts. Ces ducts-là sont pleins de poussière puis c'est tout le temps la même aire qui circule tout le temps, tout le temps. Tous les êtres humains manquent d'oxygène. On est tous des shallow breeders. On ne sait même pas comment respirer. On ne sait plus comment parce qu'on est tout le temps tendu dans notre tête. Ça fait qu'on devient des shallow breeders. Est-ce que vous respirez du nez ou de la bouche? Ça dépend. Quand tu dors, il faudrait tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu respires par le nez. Juste respirer par le nez, ça donne une énergie absolument incroyable. Puis quand on s'entraîne, on ferme notre bouche puis on respire par le nez in, out, in, out pour créer une pression puis sortir les toxines. Les gens respirent par la bouche parce qu'ils sont congestionnés au niveau du nez. Puis ils ont développé la respiration de la bouche qui cause énormément de problèmes. C'est ça que j'ai lu dans un livre qui est Breath or Breathe. Puis ils parlent de justement aujourd'hui, on respire beaucoup par la bouche puis c'est comme un or qui a été perdu avec le temps puis il y a plein de maladies qui sont causées par les gens qui respirent par la bouche. Fait que finalement, il y a tellement d'affaires, mais la médecine traditionnelle ne nous enseigne pas ces choses-là. Tu sais, quand j'ai un médecin de famille, je vais le voir une fois par année, mon médecin de famille, il ne me dit pas, Angelo, est-ce que tu respire par le nez? Est-ce que tes aliments sont alcalines? Il ne sait pas. Est-ce que... Il ne sait pas, là, regarde. En médecine, on traite la maladie. C'est pour ça, tantôt quand j'ai commencé, j'ai dit, je ne suis pas un médecin. Moi, je parle de la vitalité, de la santé puis du bien-être. C'est tout le temps de ça que je parle dans mon bureau. Les gens me parlent de leurs problèmes, mais je n'amène pas leur attention sur le problème parce qu'une pensée est une chose. Si on parle de la maladie, on met notre attention sur la maladie puis la maladie augmente. Il faut parler de la santé puis de la vitalité. Fait que le problème de la respiration, c'est parce qu'on est toujours assis, on est stressé, on est tendu dans notre tête, on n'a pas d'équilibre en notre cerveau puis notre cœur. On appelle ça, autrement dit, les deux sont en équilibre comme Joe Dispenza en parle. Je ne sais pas si je connais Joe Dispenza. Mais c'est ça, il faut revenir à un équilibre tout le temps puis ça commence vraiment par la respiration puis bouger le corps. Il faut bouger notre corps. Tantôt, tu parlais de l'Alzheimer. On le sait. Quand je bouge mon corps puis que je fais des mouvements comme un singe ou n'importe quoi, je crée des nouvelles connexions dans mon cerveau puis c'est ça qui garde mon cerveau jeune. Plus on est assis puis plus on fait la même affaire tous les jours, plus notre cerveau devient vieux parce qu'on ne fait plus de nouvelles connexions. Wow. Fait qu'il faut aller dehors, il faut bouger, il faut rouler à terre comme on faisait avant. Moi, je fais de l'exercice comme ça pour reconnecter mon cerveau, me grounder. Là, on le sait qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes de santé mentale, beaucoup de cas de dépression, d'anxiété. Comment est-ce que la naturopathie peut aider ces gens-là qui sont aux prises avec ces problèmes-là? C'est parce que quel que soit le problème que tu vas me dire, mon adresse est toujours la même. Je ne traite pas le problème parce que je ne suis pas un médecin. J'écoute la personne, donc le corps me parle. Je suis très bon à comprendre qu'est-ce que le corps veut dire parce que le corps veut toujours te dire quelque chose. Ensuite, j'enseigne à la personne comment son corps fonctionne, qu'elle a besoin de soleil, qu'elle a besoin d'aller dehors, qu'elle a besoin de marcher du pied dehors, qu'elle a besoin de manger bio, qu'elle a besoin de bien aller à la selle. Là, Christian, moi, je vends des chaussures. Là, tu arrêtes de me dire qu'il ne faut pas que je mette des chaussures. Non, non, j'en ai des chaussures, mais il faut marcher quand même du pied. Puis, en faisant ça, le corps est capable de s'auto-réparer. Comprends-tu? Ce n'est pas moi qui guérit. Je donne au corps qu'est-ce qu'il a de besoin, j'observe, le corps me parle puis le corps revient correct. Il fait le travail. C'est un mécanisme d'auto-guérison. C'est comme un self-healing mechanism. On est tous nés avec. Puis, pour le trigger, il nous faut du soleil, de la bonne eau, des bons aliments, des belles pensées, des belles relations avec les gens, bouger, marcher du pied, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec le monde. Plus on fait ça, plus l'énergie monte, plus le corps se répare. Est-ce que les gens qui s'intéressent à la médecine alternative, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais qui sont quand même sceptiques, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer de leur convaincre que c'est une option qui est vraiment valide? Observer la nature. Regardez bien, tout est énergie, mon corps est énergie. Quand je regarde la nature, je regarde, on va s'imaginer ensemble, Angelo, on marche dans une forêt qui est centenaire. Il faut juste imaginer. Il marche dans la forêt, vas-y juste dans la forêt. Là, il marche dans la forêt puis il dit, dis-moi cinq qualités que tu ressens en marchant dans la forêt. Vas-y dans la forêt. Parce que je fais ce travail-là avec le monde. Vous êtes en nature puis il marche dans la forêt, il n'y a pas de « man is not involved ». C'est une vieille forêt centenaire. Il y a un paquet d'animaux qui vivent, des beaux oiseaux, il y a la rivière, il y a le ruisseau. Dis-moi cinq qualités que tu ressens. Un calme. Calme. Beauté. La beauté, la senteur. La senteur, ça sent bon. L'abondance. Il y a de la nourriture pour tous les animaux, ils ont tout leur shelter, ils vivent tous bien puis ils vivent en équilibre. L'harmonie, l'équilibre, la paix. Ok, maintenant, je vais te demander d'aller dans le monde de l'homme. Vas-y. Non, mais il faut juste y aller. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que c'est chaotique? C'est nous que l'avons créé. Donc, j'amène les gens à comprendre que la nature est la voie. Parce que nous, on a mis en place un concept qui s'appelle le temps. Oui. Puis là, on vit sur du temps. Oui. Puis moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que dans le fond, qu'est-ce qui valait le plus cher, c'était le temps. Parce qu'on ne peut pas le revoir. Le temps qu'on a perdu tantôt, on ne va pas le récupérer demain. Puis on dirait que c'est ça qui se passe dans la nature. C'est que vous avez donné l'exemple. Dans la nature, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Non, c'est un espace puis c'est le moment présent. L'animal, lui, il ne vit pas dans ce qui a manqué hier. Non. En ce moment, on est ensemble, c'est ça le moment. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as, là? C'est le moment. Qu'est-ce que j'ai, c'est le moment. Qu'est-ce que les gens ont ici, c'est le moment. Parce que quand on parle de santé mentale puis d'anxiété, souvent, c'est que les gens vivent dans le futur. Ou demain. Ou dans le passé. C'est ça. Fait qu'on est hier, on a eu des traumas puis on espère que nos traumas ne se retrouveront pas dans notre futur. Fait qu'on est très prévisibles. On amène notre passé dans le présent. Donc, on n'est jamais dans le présent parce qu'on amène hier, aujourd'hui. Puis on a peur que demain soit comme aujourd'hui puis hier. Fait qu'on n'est jamais là. Puis là, le monde nous dit, c'est fou comment le temps est vite. Passe vite. C'est sûr, on n'est pas là. OK, fait que quand tu t'entraînes, Angelo, moi, je suis ton entraîneur. Je te dis, OK, Angelo, il te reste une minute, continue ton push-up. C'est-tu long une minute quand tu es exhausted? Ah oui. Le temps est long. Le temps, il est long. Oui. C'est parce qu'on n'est pas là. Il faut se grounder. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire pour être plus présent? Ah bien, tu manges bien, tu augmentes ton énergie vitale, tu vas au parc à tous les matins, tu marches nu-pied pendant un bon 30 minutes, tu es en gratitude envers la vie. Tous les manuscrits, tous les textes anciens que j'ai étudiés, ils disaient tout le temps, la seule façon de ne pas être dans le passé ni dans le futur, c'est d'être en gratitude. It's the only way. Parce que quand je suis en gratitude, regarde, merci pour le soleil. Regarde, je suis là, merci pour le soleil. Je ne suis pas hier, je ne suis pas demain. merci pour ma santé, merci pour mes enfants, merci pour ma femme, merci pour mon chum, merci pour mon auto, merci pour ma business, merci pour mon corps, merci pour la nourriture. Est-ce que vous faites cet exercice-là tous les jours? Tout le temps, tout le temps. Fait que les 10 gratitudes, disons... je n'arrête pas, je peux m'entraîner pendant une heure dans un parc, les nu-pieds, puis je ne arrête pas de dire merci, 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 puis je suis tout le temps en train d'écouter les oiseaux, puis je les regarde, puis j'apprends, je les regarde aller, ils sont en parfaite santé parce qu'ils bougent, ils respirent de l'air, ils mangent ce que la nature leur donne, ils ne mangent pas des aliments empaquetés par l'homme, plein de produits chimiques, puis de plein de colorants, puis plein de... C'est ça. Fait que la naturopathie, nature's path... Nature's path. C'est d'observer qu'est-ce qu'ils font, on est un animal, qu'est-ce qu'ils font les animaux qui n'ont pas été conditionnés par l'homme à manger des choses emballées, ils vivent dans la nature, ils respirent de l'air, qui peut être pollué aussi, par contre, je veux dire, si ils vivent dans... Si je bouge dehors puis je vais dehors, l'air est beaucoup quand même moins pollué qu'en l'air. Pensez à ça, à tout le monde. L'air que tu respires en ce moment a été respiré par des rhinocéros, elle a passé à travers l'Amazone, elle a passé à travers... Partout à travers la planète. C'est extraordinaire. L'air, chat, carry, transporte toute l'énergie de toutes les plantes puis tous les animaux qui l'ont respiré. C'est fou depuis des millions d'années. Fait qu'on est connecté. Juste respirer, on se connecte à tout l'univers puis à tout, tout, tout qu'est-ce qui est vivant. Mais il faut être conscient parce que quand on n'est pas conscient, on respire, on n'est pas là, on travaille, on n'est pas là. Fait qu'on n'est pas conscient. Quand on n'est pas conscient, on ne le sent pas. On est dans nos problèmes. Puis là, notre corps produit de la cortisol parce que dans notre tête, on est dans un drame. Fait que, tu sais, quand vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a comme marqué, notre corps connaît la solution. It's within us. C'est dans nous déjà. Il sait quoi faire. Le corps se guérit tout le temps, il se régénère tout le temps, mais pas avec des donuts, pas avec du café, pas avec des aliments transformés, pas avec des aliments micro-ondés, pas avec des aliments transformés par l'homme, pas avec des aliments génétiquement modifiés, c'est impossible. Parce que le corps, il vit d'énergie. On est de l'énergie. On est la vie. Je dois manger vivant. J'ai été créé. Si je te dombe dans le jungle, Angelo, pense-y. Tu vas en hélicoptère, t'es un parachute, je te dombe. J'ai pas d'iPhone. Non, je te dombe dans le jungle. Qu'est-ce que tu manges? Fais juste y penser. Je vais sûrement essayer de trouver de l'eau en premier. Oui. Parce que c'est comme la base. Ça va être de l'eau qui circule, donc de l'eau très, très bonne, pas de l'eau qui vient avec du chlore et avec un paquet de produits chimiques dedans. Puis tu vas cueillir des fruits et des légumes. T'es-tu capable de courir après un animal, d'y courir, d'y sauter sur le dos puis d'y trancher la carotide? T'es pas un carnivore. Mais on mange comme des carnivores. Donc, on est malade. Parce que tu vois, on a été conditionné aussi que bon, on a besoin de protéines, mais on peut aller rechercher autant de protéines dans tout ce qui est plan-based. Bien, c'est une question extraordinaire que tu poses parce que tous les animaux que les gens mangent pour de la protéine sont tous des herbivores. Donc, s'ils nous disent que la protéine est complète dans leur chair, on est tous bien de manger des fruits puis des légumes pour avoir la protéine vivante. de la viande, c'est des cellules mortes qui baignent dans un sang mort. Comment ce qui est mort pourrait nourrir des cellules vivantes? Là, les gens vont me dire oui, mais des carnivores. Non, des carnivores tuent l'animal, boient le sang encore vivant et mangent la viande vivante encore. Ça n'a pas été cru. Ça fait extrêmement de sens. Est-ce que vous avez des anecdotes de réussite ou des témoignages que vous avez vus des gens qui ont été complètement changés dans votre pratique? Ça fait quand même 42 ans. Des affaires choquent vraiment des témoignages incroyables. On est des centaines et des centaines et des milliers. Mais quelque chose qui a été vraiment marquant. Des gens avec des problèmes que je ne parlerai pas du problème parce que justement, je ne suis pas médecin, mais qu'on leur avait dit que ça ne peut pas être réglé, c'est impossible, c'est tout niveau gêne, whatever, puis les personnes s'en remettaient. Mais c'est parce qu'on regarde ça puis on dit wow, mais en même temps, c'est parce qu'on fait juste regarder la nature. C'est bien important pour les gens de comprendre qu'il y a une grosse différence entre traiter puis éduquer. Quand j'apprends qu'est-ce que mon corps a besoin puis que je lui donne, je vais sentir l'énergie monter dans mon corps puis automatiquement, mon corps va être capable de s'auto-réparer puis de s'auto-gérer très, très bien. Quel que soit le problème de santé, que ce soit un problème, je ne sais pas, au niveau de la peau, de l'estomac ou n'importe quoi, je ne guéris pas les gens, je ne traite pas les gens, les gens adoptent un bon mode de vie. Ils comprennent qu'est-ce que le corps leur envoie comme message par rapport au problème ou à l'inconfort qu'ils ont. Ils commencent un bon mode de vie, l'énergie monte puis graduellement, ils s'aperçoivent qu'ils se sentent de mieux en mieux. Simplement. Le corps règle le problème. Je reviens d'Italie puis j'ai eu cette discussion-là avec ma fiancée. On dirait que les gens là-bas sont plus heureux, ils vivent plus vieux et pourtant, ils n'ont pas autant de moyens que nous, mais ils ont l'air plus heureux en général. Après, tu réalises que, bon, je vais donner l'exemple de ma tante, dans sa cour, elle a des poules, elle a des figues qui poussent, elle a des arbres avec des pommes-grenades. Eux, la plupart des choses qu'ils mangent, ils sont faits maison, ce n'est pas fabriqué dans une usine. Beaucoup de choses organiques, beaucoup de fruits, beaucoup de carbohydrates qui ne doivent pas être nécessairement bons, mais les pâtes sont souvent faites maison, les pains, c'est elles qui le font le matin, son pain. Dans le fond, la raison pour laquelle ils sont mieux, c'est que leur alimentation est très organique, ils travaillent dans la terre, ils passent la journée dehors, ils sont au soleil. Ils bougent leur corps, ils respirent de l'air propre. Ils mangent des aliments. Pourquoi eux autres, ils sont mieux que nous? Ils mangent des aliments qui ne sont pas chimifiés, qui ne sont pas transformés. Tout simplement, c'est facile à comprendre. Ils sont continuellement, ils baignent continuellement dans les facteurs naturels de santé. Tous les jours, le soleil les touche, ils plient leurs genoux pour travailler dans le jardin, ils ont un principe de communauté très, très fort. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Ici, on a créé complètement quelque chose d'autre. Tout le monde est unique, on fait notre affaire, on essaie de fonctionner par le bain. On est dans une ville avec un million de personnes, mais on a l'air d'être tout seuls. Oui. Mais eux, c'est exactement ça que j'allais dire. Il y a une communauté incroyable, puis tout le monde, tu regardes les enfants, ils ont l'air beaucoup plus évolués que nos enfants. Ils sont bien plus réveillés. Ils vont dehors aussi, il ne faut pas oublier. n'oubliez pas le facteur oxygène. Nous, on vit en ville ici, l'air est pollué, c'est toxique au bout. À Saint-Léonard? Partout. C'est nous, on est arrivé sur la planète, l'eau était pure, les sols étaient purs, puis l'air était pur. C'est nous qui avons pollué l'air, pollué l'eau, pollué les sols. On n'est pas coupables de ça, mais c'est une expérience. Maintenant, il s'est temps qu'on se réveille, parce que là, on pollue les corps. Nos corps deviennent pollués, la planète nous envoie des messages de pollution. Notre corps nous envoie des messages de pollution. C'est un miroir. La vie, c'est un miroir. La planète nous renvoie ce qu'on met sur la planète, tout simplement. Après, tout ça, c'est bien beau, mais là, je suis pollué. Comment est-ce que je fais pour détoxifier tout ça? Mange des fruits et des légumes. Quand on mange des fruits et des légumes, l'eau dans les fruits et des légumes... Là, il faut que ça soit organique. Oui, c'est de l'eau vivante. Là, il faut aller les cueillir, mais là, ici, je suis au Québec. Tu vas dans les bons magasins comme Avril, comme Tour, comme tous les produits naturels qui vendent des aliments biologiques, tu achètes les aliments, tu les manges, tu te fais des grosses salades de 7, 8, 9, 10 légumes. Tu manges la salade avant de manger du cuit. Le matin, tu manges juste des fruits ou tu te fais un smoothie. Tu vas dehors, tu bouges ton corps, tu fais des exercices pour bouger ton corps pour que les articulations redeviennent en bonne santé, etc., puis ton corps va te le remettre au centuple. Mais il faut le faire, je ne peux pas le faire pour toi. Ça fait que le corps a besoin de soleil. Combien as-tu, quel est le pourcentage de soleil que tu as dans tes yeux à tous les jours vraiment live? C'est sûrement infime. C'est ça. Combien de temps tu es assis par jour? Beaucoup. C'est ça. Les animaux bougent, ils sont dehors. Le soleil rentre par les yeux. Les gens ne savent pas ça. Le soleil rentre par nos yeux, il suit le nerf optique, il active le cerveau, descend à la colonne vertébrale, active toutes nos glandes puis nos chakras. Si on met des lunettes de soleil, forget about it. Je pensais que ça me donnait un bon style. Oui, ça me donnait un bon style, mais ton corps ne reçoit pas les rayons bénéfiques du soleil. Combien de soleil que les gens ont, combien d'air propre qu'on a à tous les jours, aller dehors, combien de temps on bouge notre corps par jour, vraiment bouger là, bouger notre corps, on plie notre corps, on redevient flexible, comme quand on était des enfants. Qui fait ça? Très peu de monde. On est malade. La flexibilité, je sais que c'est un des cinq principes de santé. Il y a le cardio-respiratoire, il y a six. Je sais que la flexibilité, c'en est un. Je me rappelle d'un entraîneur qui m'avait dit, regarde ton enfant, lui, il est capable de se mettre en squat puis de rester dans cette position-là pendant une heure. Nous, on est capable de rester dans cette position-là quelques secondes. Si on est capable de l'apprendre, il y a beaucoup de monde qui ne sont plus capables de squat. Ça part de ça. C'est l'articulation comme un hinge, comme un genre de penture. L'articulation devient tellement pleine de déchets qu'elle ne plie plus. Quand tu essayes de la plier, ça fait... Ça, c'est parce qu'il y a plein de déchets dedans. Au fur et à mesure que tu plies, le sang circule, la lymphe circule, ça nettoie, puis il n'y a plus pas en tout de bruit. Le corps, il faut le bouger. Plus on bouge notre corps, plus on fait des nouvelles connexions mentales, plus on devient jeune mentalement, on a le goût de jouer avec nos enfants, on a le goût d'aller dehors, puis plus notre corps fonctionne bien, on a besoin de suer. Combien de personnes sue aujourd'hui? On porte du linge qui est fait avec du polyester. Du polyester, c'est du pétrole. Le pétrole bloque les pores de peau. On fait du linge avec du plastique recyclé. On met du plastique sur la peau. C'est peut-être bon pour le recycler, mais c'est ça. Le linge, c'est du coton biologique, c'est du chan. La laine merino. C'est de la laine merino, ça c'est tout du linge merino. Moi je porte juste du merino ou juste du coton biologique. C'est ça qui permet à ma peau de respirer, je la bloque pas avec du pétrole. Je réalise que j'ai beaucoup de travail à faire. les gens viennent nous voir, Angelo, ils me disent mais pourquoi je suis malade? Je commence à leur parler, ils me regardent, ok là je comprends. On comprend pas. Le rôle de la maladie, c'est pas de nous rendre la vie difficile, c'est notre corps qui nous parle pour nous dire ton mode de vie il est pas correct. Là il y a un élément que tu m'as pas parlé par contre. C'est ça qui est important. Dans mon mode de vie, le sommeil. Même chose, le sommeil ici, mon corps est très acide. L'acidité va irriter mes nerfs puis quand je me couche, je suis pas capable de bien dormir puis je vais pas vraiment dans des zones là alpha, delta, belta, très très proches, très profondes pour que mon corps se régénère puis je rêve pas. Beaucoup de monde rêve pas. C'est parce que mon corps est toujours sur les nerfs, je suis comme plogué sur le 220, fait que je suis pas capable de dormir. Le corps est tout le temps comme nerveux parce qu'il est toxique. Fait que plus je suis alcalin, ben je m'en vais me coucher puis je m'en rappelle même pas quand je me suis couché, là ça m'a pris 10 secondes, je me suis endormi, je me réveille 6 heures plus tard puis je suis con, je jump out of bed, j'ai pas besoin d'un café, j'ai hâte de me lever, let's go dehors. Parce que l'énergie, elle est là. Comme un chien qu'on appelle, hey pouf, il se lève, let's go tout de suite, il fait pas... Là t'as quel âge Christian? 62 ans. T'as pas l'air de 62 ans, mais t'as jamais pris de médicaments ou de... Non, ben j'ai jamais pris peut-être que... T'sais on en prend, on en prend des fois sans les savoir, on mange des aliments dont les animaux ont pris des antibiotiques, ça se retrouve un peu partout, là ça, là. T'sais je veux dire, je vis quand même avec toi, t'sais sur l'île de Montréal, fait qu'il y en a des polluants partout. Mais vraiment prendre des médicaments à long terme, non. Mais ça, c'est mon... C'est moi ça. C'est par ma connaissance, puis je veux pas prendre ça. Tout simplement. Mais ça, c'est très très personnel à chaque personne. Quelqu'un qui prend des médicaments peut très bien continuer ses médicaments. Moi, je suis là pour enseigner un bon mode de vie. Je suis là pour donner au corps ce qu'un médicament est pas capable de donner. Un médicament peut pas donner le soleil, un médicament peut pas donner de mouvement, un médicament peut pas donner de l'eau propre, un médicament peut pas donner des aliments. Un médicament, c'est un médicament, puis il y en a qui en ont besoin. Mais au moins, un bon mode de vie. C'était super passionnant. Ouais, super. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Merci de m'avoir invité. C'est sûr que je vais conseiller. Fait que c'est où qu'on peut avoir plus d'informations sur tes programmes, puis je sais que t'as différentes choses, je sais que t'as une chaîne YouTube, mais où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi? J'ai un compte Instagram qui s'appelle I am Christian Limoges. C'est de l'information principalement en anglais. Mais là, il va y avoir bien vite Je suis Christian Limoges, qui va être un Instagram français. Les gens peuvent aller aussi sur Limoges Health, qui est un genre de plateforme où est-ce que j'enseigne aussi des choses aux gens. Parce que vous avez une académie. Oui, moi j'ai une école, Limoges Collège. J'ai une école, autant les gens peuvent venir en présentiel, comme aujourd'hui, je suis avec toi, mais aussi ils peuvent suivre mon cours de n'importe où dans le monde. Fait que j'enseigne comme ça, là, all over. C'est passionnant, c'est sûr que je vais aller chercher plus d'infos. J'espère qu'on va se reparler, Christian. Oui, moi aussi, absolument. Ça a été super, man. Merci beaucoup. Merci. Merci.